Quelle différence entre SLA et CEP ? Sclérose latérale amyotrophique et sclérose en plaques. D'après le grand professeur en neurologie du CHU, rien à voir entre ces deux maladies, c'est vraiment très très différent. La sclérose en plaques, la maladie dont vous souffrez, est une maladie auto-immune à conséquence neurologique. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie des moutons de neurones, ou la personne qui en est atteinte, sauf très très rares exceptions, va en crever. Bon, il ne me dit pas ça, c'est une maladie mortelle. Ma mère est morte de la SLA, moi j'ai la sclérose en plaques, ma tante a la maladie de Parkinson, j'avais une grand-mère qui avait la maladie d'Alzheimer. Et après ça, on peut me faire dire que toutes ces maladies n'ont rien à voir en commun. Enfin, moi je dis bullshit. Bref, j'ai trouvé un article belge, de l'Arsla en Belgique, qui s'intitule SLA versus SEP, similitudes et différences. Et c'est intéressant, à tel point que j'ai souhaité vous en parler, vous le partager. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'en fait, la SLA, sclérose latérale amyotrophique, ou aussi appelée la maladie de Charcot, et la sclérose en plaques, SEP, sont des maladies neurodégénératives, qui agissent sur le système nerveux. Alors moi, je tiens à préciser que, là où je rejoins le professeur, c'est quand il dit que c'est une maladie, du système nerveux, à conséquences neurologiques. Ça, c'est vrai pour les formes rémittentes. Mais pour les formes progressives, que ce soit d'emblée ou secondairement progressives, on peut, à mon sens, parler vraiment d'une maladie neurodégénérative, puisque, oui, il y a une dégénérescence qui se produit. Bon, je ne suis pas médecin, je tiens à le dire. Et là, je souhaite juste vous soumettre mes quelques réflexions par rapport à ce sujet. Les personnes atteintes de SEP ou de SLA peuvent souffrir de problèmes de mémoire et de troubles cognitifs. Je suis surprise parce que... Après, ils disent que... Ouais, non, c'est n'importe quoi, parce qu'après, ils disent que c'est qu'on se dit. Bon, allez, je continue. Les personnes atteintes de sclérose en plaques éprouvent souvent une plus grande déficience mentale, que celle atteinte de SLA. Les personnes atteintes de la SLA développent généralement davantage de difficultés physiques. La SLA et la sclérose en plaques sont des maladies neurodégénératives qui agissent sur le système nerveux central. Les deux maladies attaquent les nerfs et les muscles du corps humain. Ces deux maladies sont similaires à bien des égards. Toutefois, leur principale différence détermine grandement leur traitement et pathologie. La SLA, c'est quoi ? C'est une maladie progressive et mortelle. La SLA, ou maladie de charcot, a un grand impact sur le cerveau et le système nerveux central. Dans un cœur sain, les motoneurones du cerveau envoient des signaux dans tout le corps, permettant aux muscles et au système de l'organisme de fonctionner correctement. La SLA détériore lentement ces motoneurones, les empêchant de fonctionner correctement. A la fin, la SLA détruit complètement les motoneurones. Lorsque cela se produit, le cerveau ne peut plus donner d'ordre au corps et les personnes avec une SLA, au stade avancé, deviennent entièrement paralysées. Alors, à ce sujet, ce que je peux dire, c'est que ma mère, pour elle, ça a été... Donc, elle a eu la forme bulbaire, la forme la plus foudroyante, on va dire. En l'espace de 5 mois, elle est décédée. Elle est morte en soins palliatifs au CHU de Montpellier. À la fin, comme ils disent, à la fin de vie. Donc, j'étais allée la voir, elle ne pouvait plus ni parler, ni manger, ni boire, ni bouger, rien du tout. Juste ouvrir les yeux, ou les fermer, et me faire des « aaaaaaah » pour dire qu'elle était consciente. Et son cerveau, paraît-il, fonctionnait encore. Et elle disait que pour elle, la SLA, c'était comme de voir vivre sa mort en direct. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui vous impacte. Surtout que moi, j'ai la forme, j'ai la sclérose en plaques. Donc, quand j'ai appris que ma mère avait la SLA, ça a été très très dur. Je lui ai dit « Ah non, pas encore une sclérose ! » Voilà. Alors, la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est ? Ils disent que c'est un trouble du système nerveux central qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Détruit la couche protectrice sur les nerfs. En fait, c'est la fameuse myline. Au départ, ça détruit la myline, puis après, ça attaque l'axone. Et quand l'axone est attaqué, c'est là où apparaissent des handicaps. Donc, je poursuis. Cela ralentit le relais des instructions entre le cerveau et le corps, ce qui rend les fonctions motrices difficiles. C'est ce qu'on appelle un flux nerveux. L'acepte est rarement totalement invalidante ou mortelle. Certaines personnes atteintes de cèpe n'y prouveront que des symptômes légers pendant de nombreuses années de leur vie, sans le grand handicap. D'autres, cependant, peuvent subir une progression rapide des symptômes et devenir rapidement incapables d'assurer leur indépendance. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, on disait que j'avais une forme bénigne, parce qu'encore debout, après plus de 20 ans, et là, maintenant, je suis en forme progressive, je vois la différence. Et maintenant, quelque part, je me dis que c'est parce que je suis passée en forme progressive que le diagnostic a pu être fait, parce que jusqu'à présent, on me disait, c'est dans la tête, rentrez chez vous, enfin bref, c'était psychosomatique. Voilà, voilà, donc ce n'était pas non plus facile. Alors, ressemblance. Les deux maladies attaquent et détruisent le corps, en affectant les fonctions musculaires et neuronales. Pour cette raison, elles présentent certains symptômes identiques, surtout pendant les premiers stades de ces maladies. Les premiers symptômes sont faiblesse musculaire et raideur, perte de coordination et difficulté de contrôle musculaire, difficulté d'usage des membres. Cependant, les symptômes diffèrent beaucoup ensuite. Les personnes atteintes de CEP souffrent souvent d'une plus grande déficience mentale que ceux atteints de la SLA. Les personnes avec la SLA développent généralement plus de difficultés physiques. Alors, moi, je dirais, c'est un peu rapide de dire ça, parce que dans la CEP, aussi, on peut avoir de grandes difficultés physiques, pour les formes d'emblée progressive. C'est vrai que ça se rejoint quand même pas mal. Et de parler de déficience mentale, on n'a pas non plus toujours une grande déficience mentale, parce qu'on a la sclose en plaques. Moi, j'ai eu une poussée de troubles cognitifs en 1994, quand on ne savait pas que j'avais la sclose en plaques. Maintenant, j'essaie d'entretenir au maximum mon cerveau, en faisant du bloggy, en écrivant des livres, enfin bref. Et bon, voilà, il faut nuancer un peu ces propos. Bon, ils disent que les personnes atteintes de CEP et de SLA peuvent présenter des problèmes de mémoire et des troubles cognitifs. Ok. Alors là, les personnes atteintes de CEP peuvent subir des désordres mentaux sévères, y compris des sautes d'humeur, la dépression, et une incapacité à se concentrer ou à effectuer plusieurs tâches. Poussée et révolution peuvent augmenter les sautes d'humeur et entamer l'incapacité à se concentrer. Ouais, bah ça, j'ai eu, moi, sous forme de poussée, de troubles cognitifs. Après, je ne voulais pas, des fois, ça m'arrive, de perdre un peu la mémoire, mais pour des choses pas très importantes. Donc, c'est pas grave. La SLA. Pour les personnes atteintes de la SLA, les symptômes restent physiques en grande partie. En fait, la fonction mentale reste intacte, même lorsque la SLA a privé la personne, la plupart de ses capacités physiques. Ouais, et bien, c'est pas forcément une meilleure chose, parce que la mère, elle en a bavé. Oula. Maladie auto-immune. La SEP est une maladie auto-immune. On parle de maladie auto-immune lorsque le système immunitaire attaque par erreur des parties normales et saines du corps, comme si elles étaient étrangères et dangereuses. Dans le cas de la SEP, le corps prend la myline, une gaine de protection qui recouvre l'extérieur des nerfs, pour un amalisseur et tente de la détruire. Enfin là, quand on est en forme progressive, après, c'est carrément une attaque lactone. Bon, ils vont pas trop la différence entre les formes mutantes et les formes progressive dans cet article. Je poursuis. La SLA n'est pas une maladie auto-immune. On est bien là, la différence. Et sa cause est en grande partie encore inconnue. Toutefois, certaines causes peuvent entier de son mutations génétiques, déséquilibre chimique, dérèglement de la réponse immunitaire. Un petit nombre de cas sont héréditaires. La démélélisation peut être détectée par IRM. Les médecins peuvent utiliser les résultats IRM pour déstiguer les deux maladies. La SEP cible et attaque la myline dans un processus appelé la démélélisation. Elle empêche le bon fonctionnement des nerfs. Eh oui, parce qu'on attaque la myline, du coup, l'infinière ne veut plus correctement circuler. Je change de page. La SLA, elle attaque directement les nerfs. Chez la SLA, le processus de démélélisation commence plus tard, après que les nerfs ont commencé à mourir. Ouais, donc s'ils sont morts, c'est pas très grave, hein. Peu plus, un peu moins, ça va pas faire grand-chose. Non, non, vous n'avez rien entendu. Alors, le pronostic. Le pronostic n'est pas clair en cas de SEP. Les symptômes de la SEP peuvent apparaître et disparaître, selon le type de SEP. Enfin, mais comme dans la forme remittante, c'est sûr qu'on a des poussées. Il est possible de subir une attaque dont les symptômes disparaissent ensuite pendant des jours, des semaines, voire des années. La progression de la SEP diffère d'une personne à l'autre. La plupart des gens tombent dans l'un des quatre niveaux de SEP suivants. SEP rémittante récurrente, c'est la forme la plus courante. Les rechutes sont suivies d'une récupération quasi entière. Il n'y a peu ou pas d'évolution de la maladie après les attaques. La SEP progressive secondaire, il s'agit du deuxième stade de la SEP récurrente rémittante. La maladie commence à progresser après les attaques et les rechutes. La SEP progressive primaire, la fonction neurologique commence à dépérer dès le début de la maladie. La progression varie et s'atténue parfois. Il y a seulement des rémissions mineures. La SEP progressive est rémittante. La progression de la maladie est stable dès le début. Elle inclut des attaques ou des rechutes, mais sans rémissions. Ce niveau n'est pas aussi commun que les trois autres. Oui, parce qu'en général, quand on est en forme progressive, on n'a plus de poussées. Bon, ça se dit, ça n'empêche pas qu'il y ait un traitement contre les poussées au cas où il y est. Voilà. La SEP est rarement évalidante ou mortelle. Selon le National Institute of Neurological Disorders and Stroke, vous vous entendez bien, super en anglais, toutes les personnes atteintes de la SLA deviennent à terme incapables de marcher, de se tenir debout ou de se dépasser sans aide. Et même avec une aide. Ils peuvent également développer de grandes difficultés à avaler et à mâcher. L'issue de la SLA est fatale. Ça fait plaisir de lire ça. La SLA commence généralement dans les mains, les pieds, ou les bras et les jambes. Elle se propage ensuite à d'autres parties du corps. Elle n'affecte pas le potentiel intellectuel ou l'essence. Les étapes intérieures peuvent toutefois inclure une forme de démence. La SLA ne provoque pas non plus d'incontinence. Euh... Ouais, enfin bon, ma mère a été mis tout. Sous-sondes, hein, quand même. Bref, traitement. Les traitements dans la sclore en plaques sont actuellement approuvés par la FDA, Food and Drug Administration, pour la SEP. Ils ne sont efficaces que pour ceux qui souffrent de sa forme récurrente. Beaucoup de recherches et d'efforts ont pourtant été consacrées à trouver des traitements pour les formes progressives de la maladie. Les chercheurs s'efforcent également de trouver un remède. Pour la SEP, les soins pour la qualité de vie se concentrent principalement sur la réduction du stress. Le stress chronique semble aggraver les symptômes neurologiques et augmenter le nombre de lusions célèbres. Ça, c'est un sujet controversé. Moi, j'ai cité l'article, mais j'ai lu à l'heure que tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Les soins de qualité de vie incluent aussi la pleine conscience. C'est la méditation. La pleine conscience réduit le stress et induit de meilleures façons de faire face aux situations stressantes. Les attaques ou les rechutes de scéros en plaques peuvent se produire sans signe avant-coureur. Il est important d'être prêt à adapter ses activités à comment on se sent ce jour-là. Cependant, il peut être utile de rester aussi actif que possible et de continuer à se socialiser. En gros, ça veut dire que tu dois faire avec la fatigue chronique, mais en même temps, il ne faut pas non plus que tu sois tout le temps chez toi et la faute. C'est pas évident de trouver un bon juste équilibre. Dans la SLA, comme pour la SEP, il n'y a pas de remède pour la SLA. Les traitements veulent ralentir les symptômes et prévenir. Ils veulent, ils veulent, mais ils ne font rien du tout. Ma mère, le traitement, elle a compris que ça ne servait à rien. Bon, il y a différentes formes de SLA. Il y a les formes bubères ou non-bubères. La forme bubère est beaucoup plus agressive, je crois. Voilà, et franchement, c'est une maladie horrible. Moi qui vis la scéros en plaques et moi qui ai vu ma mère mourir dans la SLA, je dirais les deux sont vraiment quand même très différentes. Mais c'est vrai qu'on peut penser que c'est ressemblant. Mais quand même, c'est là, c'est du costaud. Non, oui, c'est horrible. Les deux maladies sont horribles. Mais bon, voilà. Écoutez, si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt sur mon blog cristelboureni.com Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Bye bye.